Je vous propose, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de vous donner le premier cours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'esclavage ? On peut dire que du XIe au XVe siècle, la majorité des esclaves est issue des peuples slaves, d'où le mot tire son étymologie. Les femmes s'envoient à la prostitution, les hommes aux galères. La castration est courante. Peu y survivent. Les principaux opposants à ce genre de méthode sont les catholiques. Les principaux partisans sont les protestants. L'Angleterre concentre tous les signes de participation au grand programme d'esclavagisation. Sa monarchie, très tôt liée au dessein de la franc-maçonnerie, contribue à accentuer les souffrances d'un peuple contraint à un esclavage, aujourd'hui cadenassé dans les amnésies du politiquement correct. Pourtant cet esclavage non répertorié comme tel s'est développé en Angleterre et s'est montré bien plus cruel que celui qu'ont subi les pauvres noirs d'Amérique. Alors là, il faut accrocher-vous parce que vous allez avoir des informations qu'on ne vous a jamais données ailleurs que dans le libre journal. En 1765, sur 23 enfants employés par l'entreprise St. Clements Daines, 18 sont mortellement blessés. Ça c'était le travail des enfants, des enfants esclaves. 64 des 78 enfants ouvriers d'une entreprise Dolborne subissent le même sort. A St. George Middlesex, 16 enfants sur 18 meurent d'accidents du travail. Dans l'Angleterre du temps, le taux de mortalité de la main-d'oeuvre enfantine est estimé à 90%. Les rythmes d'imposé de travail. La journée de travail dure en moyenne 16 heures. Les enfants sont employés à nettoyer des conduits de cheminée dont, par souci d'économie, les foyers ne sont pas éteints. Les accidents sont nombreux, mal ou pas rémunérés. Les petits raméneurs qui doivent mendier leur nourriture sont décimés par la tuberculose et le cancer des bronches. Dans The White Slaves of England, John C. Copden décrit la cruauté des patrons. En 1833, dans une usine de Manchester, un garçon de moins de 10 ans, arrivé en retard, est contraint à porter des poids de 10 kilos autour du cou. D'autres roués de coups, meurent dans les mines. Des dizaines de milliers d'enfants servent de bêtes de somme, attelés à des chariots. Dans les cimetières, les épitaphes témoignent de l'âge des esclaves. William Smith, 8 ans, mineur, mort le 3 janvier 1871. Alentour, des enfants de 4 ans reposent dans d'autres petites tombes. Dans The Factory System Illustrated, William Dodd note qu'en 1846, plus de 10 000 ouvriers anglais, en majorité des enfants, ont été blessés, mutilés ou déchiquetés par des machines. En 1846. En 1840, un médecin de Stockport voit mourir une jeune fille, la chevelure happée par le roulement à vie d'une machine. John Randolph, virginien de Roanoke, voyage en Irlande et en Angleterre, accompagné de son serviteur. Il écrit « Je ne pensais pas être autant choqué par la misère des paysans de Limerick et de Dublin. Johnny est même fier d'être un esclave... » Écoutez bien ça. « Johnny est même fier... » Johnny, c'est son serviteur. « Est même fier d'être un esclave noir de Virginie. Il était horrifié de voir des taudis, des blancs mourants de faim. La vie des paysans du sud de l'Angleterre témoigne l'historien anglais William Cobbett est pire que celle des esclaves noirs américains. En 1834, les fermiers du Dorset tentent de former un syndicat pour préserver de la famine les veuves et les orphans. Ils sont déportés en Australie. Comme esclave. Outre-Atlantique, le sort des esclaves blancs. Premier déporté dans le Nouveau Monde où la Paduguay a aboli toute morale est aussi inhumain. En 1645, dans un courrier au gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, un George Downing, conseille aux propriétaires qui veulent faire fortune dans les Antilles d'acheter des esclaves promenant d'Angleterre. En 1640, dans les plantations de canne à sucre des îles de la Barbade, actuellement au lieu de la Jet Society, 21 700 blancs sont recensés sur 25 000 esclaves. Vous entendez bien ? 25 000 esclaves, 21 700 blancs. Alors, aujourd'hui, la prétention de certains lobbies de confisquer l'histoire de l'esclavage au profit des Noirs, c'est scandaleux. C'est vraiment un mensonge historique. De 1609 à 1800, près des deux tiers des Blancs arrivent en Amérique comme esclaves. Ils constituent la grande majorité de cette main-d'œuvre. Il est moins difficile d'obtire des esclaves blancs que des nègres. Les chefs des tribus africains doivent être saoulés par les marchands de bois d'ébène. Les Noirs ne sont capturés qu'après des tracts qui durent de longues semaines dans des conditions excessivement périlleuses à travers les forêts, les savannes africaines. Le rendement, entre guillemets, est très mauvais. La plupart des captifs meurent à bout de force avant d'arriver au bateau. Les pistes sont jonchées de chemin. Une bonne partie des survivants succombera pendant la traversée. En revanche, dans les villes et la campagne irlandaise et écossaise, des kidnappers, que l'édition 1796 du Dictionary of Vulgar Tongue, Dictionary of Vulgar Tongue, définie comme personnes qui volent des enfants pour les envoyer dans les colonies, dans les plantations des Antilles, fournit à moindre frais des esclaves moins coûteux à livrer. Selon History of the United States d'Edward Channing, 10 000 enfants kidnappés ont été déportés aux Etats-Unis en 1670. 10 000. C'est-à-dire des enfants volés à leurs parents. Michael Hoffman évoque le négoce du capitaine Henry Brain en novembre 70, 1670. Son bateau quitte la Caroline. Il est chargé de charpentes qui doivent être livrées aux Antilles anglaises en échange d'une cargaison de sucre pour Londres. Ici, le capitaine prend à bord 200 à 300 esclaves blancs à destination de la Caroline. Le trésorier de l'État de Virginie, George Sandys, atteste du peu de valeur d'un esclave blanc quand il échange quand il en échange 7 contre 150 livres de tabac. Dans A True and Exact History, Richard Ligon mentionne une esclave blanche troquée en 1657 contre un cochon. Dans les Antilles anglaises, les 4-5ème des esclaves blancs meurent dans l'année de leur arrivée. Dans Sugar and Slaves, The Rise of the Planter Class in the English West Indies, l'historien Richard Dunn démontre que les plantations de cannes à sucre des Antilles anglaises étaient le tombeau des esclaves blancs. Écoeuré par de telles pratiques, le colonel William Brane écrit en 1656 aux autorités anglaises pour demander l'importation d'esclaves noirs. Mais l'esclavage des blancs est encouragé par les hautes instances politiques et la couronne. En 1615, le Parlement anglais soutenu par Charles Ier donne tout pouvoir aux magistrats pour permettre les déportations des Anglais les plus pauvres. Sous le règne de Charles II, 1685, même le pays de Galles n'est pas épargné. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des économistes insistent sur le bien fondé de l'esclavage des blancs, main d'œuvre qui permet le développement des colonies anglaises et favorise l'expansion de l'Empire britannique. En 1618, les aristocrates adressent une pétition au Conseil de Londres exigeant que les enfants qui errent dans les rues soient déportés en Virginie. En janvier 1620, des enfants tentent de s'enfuir de la prison de Bredwell. Une mutinerie éclate, on craint que le mouvement se généralise. Un courrier est envoyé au secrétaire du roi, Sir Robert Norton. Le 31 janvier, le Private Council autorise à titre d'exemple le recours aux sentences capitales. Cela durera jusqu'au 19e siècle, l'époque à laquelle, selon Milchild de Rolls-Holland, les propriétaires d'usines de Nouvelle-Angleterre militent pour l'abolition de l'esclavage noir mais exploitent sans vergogne des enfants blancs. Ce n'est pas une attitude nouvelle. Dès 1652, les propriétaires des plantations ont obtenu la légalisation et l'extension du kidnapping des blancs. Les villes du Commonwealth voient les plus pauvres accusés de mendicité partir à chaînes aux pieds pour l'Amérique. Les juges perçoivent les pots de vin liés à ce trafic. La part de sa majesté n'est pas la moindre. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Donc, première chose, les premières victimes de l'esclavage, ça a été les blancs. et les anglais blancs et les anglais blancs, les pauvres anglais blancs ou les blancs pauvres anglais ou les anglais pauvres blancs qui étaient enlevés par la couronne et transportés aux colonies, à la colonie, c'est-à-dire en Amérique, pour assurer une main-d'oeuvre de qualité et résistante à ces gens-là. Maintenant, qui est-ce qui faisait ce trafic ? Alors, je vais simplement vous lire et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer la liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph and Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frazon. Le Marie and Abigail, appartenant à Abraham de Luciana et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, appartenant à Rachel Marx. Le Drake, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le Seaflower, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le General Well, le Defiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord Ho, le Rabbit, appartenant à Nautal, Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy, appartenant à Samuel Levy. Le Tou-Sister, appartenant à John Franks. Le Déborah, appartenant à Samson Levy. Le Gloucester, appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Levy. Le Delaware, appartenant à Moses et David Franks. le Jane, le Jane à David Sexas. Le Rebecca, à John Bueno. Le Han, à James DeWolf. Le Crown Galli et le Postillon à Isaac Levy. Le Orleans et le Drednauf à Ayman Levy. Le Duke of Cumberland, appartenant à Judas Ace. Le Duke of York, appartenant à Jacob Franks. Le Betsy, à Samuel Jacobs. Le Pearl, à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo. et Abraham Hart. Le Marie et Anne, appartenant à Moses Levy. Et le King George, appartenant à Naftali Hat. Alors moi, je propose que les Africains qui se plaignent d'avoir été victimes de l'esclavage, de la déportation, enregistrent ce genre de choses et se souviennent que ce sont des chefs de villages nègres qui ont vendu des gens de leur propre village ou des villages voisins à des trafiquants qui les emmenaient jusqu'à la côte. Ces trafiquants étaient des trafiquants arabes. Et à la côte, je viens de vous donner la liste des bateaux qui les prenaient pour les emmener en Amérique. Donc je ne vois vraiment pas ce que la France a à foutre dans cette histoire. Je ne vois vraiment pas ce que nous, Français, nous avons à foutre dans cette histoire d'esclavage. Et je me demande pourquoi un président de la République qui est un fou furieux, qui est devenu un démon, se permet de nous infliger une repentance obligatoire pour un crime dans lequel on n'a strictement rien à foutre. Voilà. Moi, je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe dans ce pays de dingue où on raconte n'importe quoi à n'importe qui, où tout le monde marche. On avale ça en disant « Oh là là, oui, les pauvres esclaves ». Bien sûr, ce n'est pas marrant d'être un esclave, je vais bien le croire, mais ce n'est pas moi qui les ai foutus en esclavage. Ce n'est pas moi qui suis allé les chercher dans leur village. Ce n'est pas moi qui les ai transportés à la côte. Et ce n'est pas moi qui étais propriétaire des bateaux qui les a transportés, qui les ont transportés en Amérique. Et une fois que j'étais en Amérique, ce n'est pas moi qui étais propriétaire des distilleries d'alcool que les mêmes propriétaires de bateaux avaient fabriqué pour payer avec de l'alcool les esclaves qu'ils faisaient importer. Je vous remercie.